Pour tromper la vigilance de l'aigle, il faut marcher, sans cesse rassembler le troupeau, s'assurer qu'aucun agneau ne soit isolé de sa mère. Johan est sur ses gardes. Même le meilleur des bergers ne peut être partout à la fois. Inévitablement, chaque animal devra se confronter. Comptez seul au danger de la nature. Ultime précaution pour dissuader le prédateur, peindre de couleur vive le dos de tous les agneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Le berger seul n'est pas un obstacle. Musique Unique objectif du rapace, isoler un agneau, fondre sur lui et l'emporter dans les airs. Musique Musique Quand soudain, un autre habitant des montagnes autrichiennes fait son apparition, l'aigle royal passe subitement du statut de chasseur à celui de chasser. Musique Musique Profitant de ses trois mètres d'envergure, le gypaète barbu, vautour surnommé le nettoyeur des alpages, compte bien faire respecter sa loi. Musique Les assauts répétés du vautour ont eu raison de l'aigle. Musique Pour cette fois, l'agneau aura la vie sauve. Musique 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 Musique